Bonjour, bienvenue dans mon résumé de l'actualité spatiale de janvier. Un premier mois de l'année qui commence bien pour les acteurs majeurs de 2019 comme SpaceX, Arianespace, Rocket Lab et la Chine. SpaceX démarre très fort avec 3 lancements en janvier et le très attendu essai d'abandon en vol du Crew Dragon. Cet essai devait démontrer la capacité du vaisseau Crew Dragon de pouvoir évacuer en urgence le lanceur en cas d'anomalie au décollage pour sauver l'équipage. Après plusieurs reports pour cause de météo, la Falcon 9, embarquant le Crew Dragon sans équipage, décolle enfin le dimanche 19 janvier. A 84 secondes, juste après avoir atteint le Max-Q, la vitesse à laquelle le lanceur est soumis aux plus fortes contraintes aérodynamiques, les 8 moteurs Super Draco du vaisseau sont mis en fonctionnement pendant environ 8 secondes pour éloigner le vaisseau loin de la Falcon 9. En quasi-simultané suite au déclenchement de l'éjection, les moteurs du premier étage de la Falcon 9 se sont éteints, le lanceur déstabilisé explose. C'était heureusement attendu. Le vaisseau, quant à lui, a continué un vol balistique et a atteint une vitesse de Mach 2-2 et une altitude maximale de 40 km. Les deux mannequins à bord du vaisseau auraient subi une accélération maximale de 3,5 G. Le vaisseau a ensuite largué sa partie non pressurisée appelée Trunk et a entamé sa phase de descente. Après déploiement de ses parachutes pilotes puis principaux, la capsule a améri dans l'océan Atlantique 9 minutes après le décollage. La capsule a été récupérée rapidement comme en entraînement pour les futurs vols habités. Le vol semble être une réussite et le premier vaisseau américain à décoller depuis les navettes spatiales sera sans doute le Crew Dragon au deuxième trimestre 2020. A suivre. Les deux autres lancements de SpaceX concernaient la mise sur orbite de 2 x 60 satellites de la constellation de satellites en orbite basse Starlink les 7 et 29 janvier. Par deux fois, le booster du premier étage a été récupéré. Ces deux étages réalisaient ici respectivement leur troisième et quatrième vol. Le second atterrissage semblait toutefois un peu plus violent. Lors du deuxième lancement, une demi-coiffe a été récupérée par le filet d'un des deux bateaux déployés. La seconde demi-coiffe a améri en douceur semble-t-il et sera récupérée aussi après un bref séjour dans l'eau de mer. Avec ses troisième et quatrième lancements de satellites Starlink, SpaceX est devenu l'opérateur de la plus grande constellation de satellites commerciaux au monde à ce jour même si on ne sait pas encore s'il y a des clients. Et c'est pas fini car la présidente de SpaceX, Gwynne Sotwell, avait annoncé fin 2019 que l'entreprise comptait effectuer pas moins de 35 à 38 lancements en 2020. La Chine n'a pas non plus tardé dans la poursuite de son activité spatiale soutenue de 2019 avec trois lancements en janvier. Lundi 7 janvier, à quelques heures d'intervalle de la première Falcon 9 de l'année, une Langmarge 3B, le lanceur chinois le plus utilisé ces dernières années, décollait. Elle a placé sur orbite de transfert géostationnaire le satellite TJS-5. Selon les médias chinois, il serait dédié aux télécommunications mais sans plus de détails sur l'opérateur. Selon des experts occidentaux, il pourrait s'agir d'un satellite qui fournirait des services de détection de missiles et d'alertes précoces aux forces armées chinoises. Le 15 janvier, c'était au tour d'une longue marche de dié et elle a placé sur orbite basse le satellite d'observation de la Terre Jilin-1 ainsi qu'un nanosat chinois Tiankis-5. Il y avait aussi deux nanosats argentins, NewSat 7 et 8, surnommés Sophie et Marie, d'après Sophie Germain, mathématicienne et physicienne, et Marie Kuzeri, physicienne et chimiste française. C'était le 16e satellite d'imagerie de la série Jilin et les 9e et 10e satellites NewSat. Le 16 janvier, le lanceur chinois Kaisu-1A faisait aussi son entrée dans 2020. Le satellite Yen-E1, et également connu sous le nom de Galaxy-1, a été largué sur orbite à 600 km d'altitude. Il serait le premier exemplaire d'essai d'une constellation de 144 satellites de télécommunications en orbite basse de l'opérateur chinois Galaxy Space pour le déploiement de la 5G. Les Chinois se lancent aussi dans la bataille de l'orbite basse pour les télécoms. Ariane 5 a décollé le 16 janvier avec deux satellites de télécommunications à bord. Connect de TelSat a été fabriqué par Thales Alenia Space et son premier satellite tout électrique. GSAT-30 est un satellite indien construit et opéré par l'ISRO, l'agence spatiale indienne. Ariane Space commence donc très bien l'année 2020 qui devrait être chargée pour l'opérateur avec 22 lancements annoncés, 12 depuis la Guyane avec Ariane 5, Vega et Soyouz, et aussi 8 Soyouz depuis les cosmodromes de Baïkonour et Vostochny pour les lancements des satellites OneWeb. Si tout va bien, en fin d'année on aura les vols inauguraux de Vega-C et d'Ariane 6. Rocket Lab qui a réalisé 6 lancements en 2019 commence également l'année tambour battant. Le 31 janvier, Electron a décollé de Nouvelle-Zélande et a placé sur orbit basse le satellite Enerol-151 pour le compte du National Reconnaissance Office, l'organisme américain qui opère l'essentiel des satellites de renseignements pour le gouvernement américain. C'est la première fois que ce type de satellite était lancé en dehors du territoire américain. On n'en sait pas plus sur la mission du Enerol-151. L'étage principal d'Electron a effectué de son côté une rentrée atmosphérique contrôlée. L'examen initial des données de rentrée montrerait une trajectoire cohérente avec le vol de décembre. Le booster s'est désintégré à l'impact sur la mer. Rocket Lab devrait ajouter des parachutes aux futures fusées. L'entreprise vise la récupération de ces boosters à l'aide d'un hélicoptère lors de leur descente sous un parachute pour leur réutilisation. On continue avec l'ISS et beaucoup d'activités à bord. En janvier, les astronautes de la Station Spatiale Internationale ont réalisé 3 sorties spatiales. Les américaines Christina Koch et GC Kammer ont effectué 2 EVA les 15 et 20 janvier pour la poursuite des changements des batteries de la Station Spatiale. Progressivement, les batteries nickel-hydrogène sont remplacées par des batteries lithium-ion. Pour rappel ou info, ces batteries stockent et distribuent l'énergie collectée à partir des panneaux solaires lorsque l'ISS est face au soleil. Pour les moments où elle se trouve cachée de celui-ci, soit environ toutes les 45 minutes, l'ISS effectua un tour complet de la Terre en environ 90 minutes. Le 25 janvier, Lucas Parmitano et Andrew Morgan ont réalisé la quatrième et dernière sortie spatiale dédiée à la rénovation du spectromètre AMS-2. Lors des précédentes sorties spatiales, Lucas et Andrew avaient réalisé la découpe et la soudure à froid de 8 tubes de refroidissement pour les connecter à un nouveau système de refroidissement. Ces dernières EVA étaient dédiées à vérifier ces réparations et permettre ainsi la reprise des opérations de l'instrument scientifique. Mission réussie ! Grâce à cette EVA, Lucas Parmitano est devenu l'astronaute européen ayant passé le plus de temps en durée cumulée en sortie spatiale avec 33 heures et 9 minutes en 6 sorties, dont 4 lors de cette mission qui se termine en février. En effet, Lucas, Christina Koch et Alexander Skvorshoff doivent revenir sur Terre le 6 février. Plus de détails sur ces sorties spatiales dans les articles du blog dont le lien est dans la description. Le 7 janvier, c'était le départ du cargo Dragon CRS-19 de l'ISS qui a ramené sur Terre 1,6 tonnes de matériel et d'expériences scientifiques. Il était arrivé à la station le 8 décembre et est resté à marrer 30 jours, durée habituelle pour un cargo Dragon. C'était le troisième vol du vaisseau réutilisable. Le 31 janvier, le cargo Sinus NG-12 a quitté l'ISS. Il a ensuite déployé plusieurs CubeSats avant de se désintégrer dans l'atmosphère. Pour finir, un peu d'astronomie et d'exploration. Le 3 janvier, c'était l'anniversaire de la première année de Chang'e 4 et de son rover U-2 sur la face cachée de la Lune. Depuis son atterrissage, le rover U-2 a parcouru un peu plus de 367 mètres selon les dernières données, au sein du cratère Von Kerman au pôle sud de la Lune. Chang'e 4 collecte des données sur les formations rocheuses, prend des photos et étudie la structure de la croûte lunaire à l'aide d'un radar pénétrant le sol. A l'occasion de cet anniversaire, la China National Space Administration et l'Académie chinoise des sciences ont publié des données scientifiques collectées par les 5 instruments de la mission. Le catalogue des données est disponible en téléchargement sur un site web public et est ouvert à l'analyse par la communauté scientifique mondiale selon les responsables chinois. C'est assez rare de la part des Chinois pour être signalé. Le 30 janvier, la NASA a cessé les communications avec son télescope spatial Spitzer. Lancé en 2003, Spitzer était l'un des quatre grands observatoires de la NASA. La mission principale de Spitzer avait pris fin en 2009. Le télescope avait alors épuisé son approvisionnement en liquide de refroidissement à l'hélium liquide nécessaire au fonctionnement de deux de ces trois instruments. Les ingénieurs et les scientifiques avaient pu poursuivre la mission jusqu'en 2019 en utilisant seulement deux canaux de longueur d'onde sur quatre sur le troisième instrument, la caméra infrarouge. Parmi ses nombreuses contributions scientifiques, Spitzer a étudié des comètes et des astéroïdes de notre propre système solaire et a trouvé un anneau auparavant non identifié autour de Saturne. Il a étudié la formation des étoiles et des planètes et la composition des poussières interstellaires. Il s'est également révélé être un outil puissant pour détecter les exoplanètes et caractériser leur atmosphère. Le travail le plus connu de Spitzer est la détection de sept planètes de la taille de la Terre dans le système TRAPPIST-1. C'est le télescope spatial James Webb qui va prendre le relais de Spitzer car il observera également l'univers en lumière infrarouge. Voilà c'est fini pour cette actualité spatiale de début d'année 2020, j'espère que ça vous a plu. Merci à Le Geek, Julien, Jules et Seb qui j'espère se reconnaîtront pour les dons sur Utip et Tipeee. Et vous aussi si vous voulez m'aider pour financer mes déplacements sur des événements spatiaux, allez sur ces deux plateformes dont les liens sont dans la description. A bientôt et surtout continuez de rêver !